Ineffable levée du premier rayon d'or Du jour, éclairant tout sans rien savoir encore C'est bon, je suis protégée A l'issue de nos travaux, on ira voir une petite démonstration Où on a mis effectivement les remorques avec les ruches dessus Et également l'apiculteur qui nous a proposé ça Nous présentera aussi les fruits de son jardin Issus de la pollinisation qu'il fait dans son jardin Donc je vous présente très rapidement Donc moi, Michel Grosjean, président du comité agricole du Pays-Toulois Dominique Bataglia, Noviang-Pré, qui est agriculteur Gabi Grifaton, également agriculteur et le beurre à Montville Et puis, preuve de Noël de Crépet On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre nouvelle sous-préfète Qui vient directement sur le terrain, nous sommes en chantier Carole Milbac, Dominique Pottier, notre député de la 7e circonscription On a le plaisir également d'accueillir Jean-François Husson, sénateur Et également sénateur Olivier Jacquin Audrey Normand qui va nous rejoindre Qui représente le président du conseil départemental On a la présence aujourd'hui d'Anne Walter Qui représente M. le maire de Villiers-Saint-Étienne Jean-Pierre Couteau Jean Loctin, notre conseiller départemental Qui est toujours aussi fidèle à tout ce qui se fait dans le secteur On a également Denis Thomassin Qui est lui, vice-président de la communauté de communes De Colombais-Sud-Toulois Et qui représente son président, Philippe Parmentier M. Adrien, Daniel Adrien Qui est de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage La faune sauvage, on va en parler aujourd'hui Et un grand, grand merci à Gilles Malfroy Qui nous accueille dans son établissement ici Gracieusement Et qui, à l'issue de nos travaux Vous proposera un apéritif Pour continuer à discuter entre nous Bon, alors qu'est-ce que Cultivons Mellifère ? Cultivons Mellifère, c'est d'abord Le comité agricole du Pays-Toulois Une vieille association de 1965 Anciennement appelée Groupement de vulgarisation agricole Et qui servait Constitué par des agriculteurs du Pays-Toulois Et des cantons limitrophes Le CAPT a pour mission de contribuer Au développement agricole et rural du Toulouis Cultivons Mellifère C'est une expérimentation Qui est née d'une idée qui a germé A l'issue d'une rencontre avec une apicultrice professionnelle Qui a eu lieu en 2017 Il y a déjà deux ans Cultivons Mellifère C'est une prise de conscience Celle qui nous fait prendre en considération Le fait qu'agriculture et apiculture Bien que cohabitants Ce sont deux mondes qui s'ignorent Cultivons Mellifère C'est depuis l'évidence de deux problématiques Celle de l'apiculteur Qui déplore le manque de ressources alimentaires Pour ses abeilles Celle de l'agriculteur Qui a besoin des pollinisateurs Pour augmenter ses rendements Cultivons Mellifère Ce sont deux mondes qui se rapprochent Pour travailler ensemble Et mettre en évidence Leur complémentarité Et leur réciprocité Cette expérimentation L'avantage qu'elle a Elle est reproductible partout A déjà essaimé Puisque beaucoup d'organismes S'en inspirent aujourd'hui Les deux ans de réflexion qu'on a fait On fait que ça a germé un peu partout Ça commence à prendre corps un peu partout aussi Les gens posent des questions On a eu des visites Mais on vous dira après Moi je suis chargé aussi De remercier Nos partenaires financiers Qui sont l'Union Européenne Par les fonds leaders Le Conseil départemental La communauté de communes Terre-Touloise Le pays Terre de Lorraine Et la Chambre d'agriculture Applaudissements Donc en réalité Cultivons Mellifère C'est un but à atteindre Plus de plantes Mellifère Dit plus d'abeilles Et de pollinisateurs Il n'y a pas que les abeilles Comme pollinisateurs Il y a aussi un petit peu Des pollinisateurs sauvages Qui dit plus d'abeilles Dit meilleure pollinisation des cultures Donc on espère meilleur rendement C'est meilleur rendement agricole Donc meilleur revenu Pour l'agriculture Cultivons Mellifère C'est bien entendu Le matériel dont on s'est équipé Donc le CAPT Pour mener à bien Cette expérimentation Donc on a deux remorques de transhumance Qui supportent 15 ruches chacune Et qui sont déplacées De parcelles fleuries en parcelles fleuries Dès que c'est nécessaire Et dès que les apiculteurs Juchent qu'il n'y a plus Assez de ressources pour leurs abeilles Et qu'elles ont faim On suit donc la floraison La floraison des cultures La défloraison Et puis on constate un petit peu Tout ce qui se passe Quand les ruches sont sur le terrain La technologie de cultivons Mellifère Donc c'est une technologie Qui est induite par des balances connectées Installées sur les ruches Et qui nous informe Toutes les 10 minutes Sur le poids de la ruche Sur la température ambiante Au pied de la ruche La vitesse du vent La force des rafales de vent L'humité de l'air Les précipitations Soit à ce jour Plus de 70 000 lignes enregistrées Et après donc on a acheté Des combinaisons d'apiculteurs Pour permettre les visites En toute sécurité A chaque fois qu'on a l'occasion De pouvoir présenter les ruchers Aujourd'hui on est sur l'année 2019 A 29 visites Plus ou moins officielles Applaudissements Cultivons Mellifère C'est se fixer des objectifs Simple Non prétentieux Nos observations Puissent favoriser les échanges Agriculteurs Apiculteurs Éco-citoyens Nous sommes avant tout Des éco-citoyens Qui souhaitons faire bouger Au mieux Et plus vite Dans le bon sens C'est ainsi que notre rôle Se veut avant tout Sensibiliser Moderniser Fédérer Expérimenter Mesurer Démontrer Vulgariser Anticiper Nous avons impliqué 24 agriculteurs Dans le Touloua 6 apiculteurs De syndicats Apileste 8 communes Où nous avons transhumé Et communiqué A destination De la population Au cours des 22 manifestations Réunions Visites de ruchers Diffusions De toute nature Nous pouvons donc Sans aucune fausse modestie Annoncer Que la collaboration Entre agriculteurs Et apiculteurs Est une totale réussite La formation De être assurée Aux élèves Dans les écoles d'agriculture Voilà merci messieurs L'ultimo-mélifère C'est la mise en place De micro-parcelles On a 48 micro-parcelles La coopérative agricole Nous a donné l'ismence Avec différents types De luzernes Précoces, tardives Quatre types de trêves Du Saint-Foin Du lotier Donc ils vont être Un petit peu Le jardin pédagogique Pour montrer les types De cultures bénéfères Qu'on peut trouver Dans notre région Et puis en même temps Faire le comptage D'abeilles Faire des trôches échelonnées Voilà Donc il y a un travail Qu'on va essayer De mettre en place Pour pouvoir visiter A la fois pour les éco-citoyens Mais aussi pour les écoles Voilà C'est tout ça le travail Que nous allons continuer A faire Avec les apiculteurs Et on cède la parole A Hubert Durup Notre président De la pièce Je vais quand même citer Tout de suite Les gens qui participent Même si leur modestie Doit en souffrir Donc il y a Daniel Olinger Et qui est adhérent Depuis longtemps A Pièce Et qui a une ferme Il y a Yvan Georges Nouvel adhérent A Pièce Le grand Gérard Richard Nicolas Cunin Nicolas Cunin Qui habite à Villers-le-Sec Et c'est lui Qui a le rucher sédentaire D'accord Et Villers-Saint-Etienne Oui oui pardon Et il y a aussi Philippe Delers Qui a une ferme Et donc on va visiter Sa ferme Très bientôt Bon je tiens aussi A dire qu'il y a 341 adhérents A Pièce Et il y a des apicultrices Dont dans la salle C'est pour éviter De me faire allumer Tu comprends Donc en fait 341 adhérents Ça fait un peu plus De 3000 ruches En moyenne Une dizaine de ruches Si vous voulez Mais ça peut monter Jusqu'à 200 ruches Donc en fait Ces petits ruchers Puisque les petits adhérents N'ont pas beaucoup de ruches Ça permet un maillage Du territoire Un apiculteur Je tiens à le préciser Parce que j'ai un public d'experts C'est d'abord Dès la première ruche Un éleveur Un éleveur Et ça veut dire Et ça veut dire quelque part Qu'il a La responsabilité De son cheptel Il n'a pas envie De le perdre Il a envie De l'améliorer De le faire fructifier C'est aussi Une responsabilité Sanitaire Parce que comme vous le savez tous Les abeilles Ça va à 3 kilomètres Donc si Vous avez une ruche malade Et bien Elle risque de coller Les maladies A toutes les ruchers D'alentour Donc nous On lutte au maximum Contre ça Et dans toutes nos Associations On essaye de faire Comprendre aux gens Qu'il faut qu'ils soient Solidaires de l'ensemble Et c'est pas toujours évident Et c'est pour ça aussi Qu'on On fait des formations En interne Donc à APS On a initié des formations A l'élevage de Rennes Avec Sébastien Dedin Et Michel Geoffroy Des meusiens Ça va Ok Ensuite On a un partenariat Avec les ruchers Oudmontais Parce que moi Les doublons Pourquoi Ça sert à rien Donc eux Ils ont un excellent Un excellent Ruchers école Et ils forment Les primo adhérents Qui vont chez eux Pendant l'hiver Se former A la théorie Et à la pratique De l'apiculture À APS On est quand même curieux Et intéressés Par toutes les nouvelles Techniques agricoles Donc on s'est dit Pourquoi pas Quand on est venu nous chercher Parce que c'est eux Qui sont venus nous chercher Et puis le deuxième aspect Aussi C'est qu'en fait Nous on était déjà Aussi à la recherche Des couverts mellifères Mais on savait pas Comment entrer Où c'était Etc Bon Et finalement En faisant comme ça C'est impeccable Maintenant on va savoir On va savoir Et ce qui est important Si vous voulez C'est de savoir au bon moment Parce qu'on a beau avoir Des ruches En bonne forme Si elles sont trop éloignées Des ressources mellifères Ça pourra pas coller En guise de conclusion Au départ Quand vous êtes venus nous chercher On s'est quand même un peu tâtés On s'est dit Bon on va y aller Avec une grande fourchette en bois Comme avec le diable Mais finalement Finalement On va venir avec une grosse cuillère à miel Applaudissements Je vais donner la parole A Bruno Génin Qui va peut-être nous dire L'intérêt de faire L'agriculture de conservation Ce que tu fais sur ta ferme C'est ça qui est intéressant Tu peux venir par là ? Oui donc Bruno Génin Je suis agriculteur À Vavincourt À côté de Bar-le-Duc Dans la Meuse Donc je salue les meusiens Qui sont là Que je connais pas forcément Donc voilà Je suis engagé à l'APAD L'association de promotion De l'agriculture durable Et sur ma ferme Je pratique depuis 4 ans maintenant Ce qu'on appelle la culture Sous couvert permanent Donc c'est à dire que là J'arrive pratiquement Puisqu'en fait C'est un cycle dans une rotation Donc on peut pas couvrir Toute la ferme En une seule année Donc là j'arrive à la 4ème année Donc j'arrive pratiquement À 100% de couverture permanente Sur la ferme Donc c'est à dire Que j'ai systématiquement De la luzerne Alors essentiellement de la luzerne Mais du trèfle blanc Et du lotier aussi On a essayé plusieurs espèces Et il s'avère que Dans notre contexte pédoclimatique C'est la luzerne Qui semble être la meilleure formule Donc c'est à dire Que j'ai de la luzerne Qui pousse dans toutes les cultures Qui arrive à floraison On va dire début juin Donc dans pratiquement Toutes les cultures J'ai de la luzerne en fleurs Au moment de la Pendant un mois Et jusqu'à la récolte Dans les blés Dans les blés Dans les colzas Il y a même Par moment Des moments On se demande Cette année par exemple C'était assez exceptionnel J'avais des parcelles de blé De loin C'était des luzernières Donc Et en plus Il y a des éleveurs Qui ont récupéré La paille derrière Ils étaient Ils étaient vraiment Très très contents Du produit C'est vrai que Mécaniquement J'ai la chance D'avoir une moissonneuse Qui est assez adaptée A ce genre de choses Il y a beaucoup de gens Qui pourraient pas le faire Avec du matériel classique C'est un système Où il n'y a jamais De travail du sol Donc Pour tout un tas de raisons Et notamment Pour réduire Pour réduire L'utilisation De produits phyto Et Donc au bout De quelques semaines La luzerne Reprend Reprend sa pousse Et là Actuellement Ma ferme complète Est couverte De luzerne en fleurs A une période Où il n'y a pas de fleurs Du tout Dans le territoire Donc ça Ça intéresse Tous les apiculteurs C'est la période creuse Donc pour vous résumer Le comment L'année dernière J'ai fait les comptes Il y avait à peu près Des fleurs Pendant 8 mois Sur la ferme Donc ça a commencé Avec Ça a commencé Avec les fleurs de colza Ensuite les fleurs De févrole On est passé Aux fleurs de luzerne Dans les céréales On a récolté Et en parallèle Il y avait du sarrasin En fleurs On sème le colza Fin juillet Début août Avec du sarrasin Et dans les champs de colza Il y a du sarrasin En fleurs Au bout de 3 semaines Donc là Actuellement J'ai des Oui On peut dire Que 100% de la ferme Est couverte de fleurs Avec du sarrasin Et de la luzerne Moi j'aime bien Faire pousser des choses Semer Les insecticides Sont quasiment Badi de la ferme Mais quand il y a Une pression extrême A un moment On vit aussi quand même De nos productions Donc quand la production Est vraiment trop sérieusement Menacée Il faut intervenir Mais honnêtement Moi le mot insecticide Me fait mal à la tête Même avant de le faire Je pense que les systèmes Sont assez complémentaires Et ils sont tous aussi Je pense en progression C'est pour ça que Les guerres de clochers Les guerres entre les professions Je pense que c'est Une perte d'énergie formidable Par rapport à ce qu'on peut tirer Les uns et les autres On va donner la parole A Denis Condonnier Le président de la fabrique Voilà merci Michel Qu'est-ce que la fabrique ? C'est un peu la question Que tu m'as posée La fabrique que le CAPT Est allée chercher Pour cultiver tous ces pots De plantes mélifères Que Amar et une petite équipe Autour Va continuer à vendre La fabrique C'est d'abord Des hommes et des femmes Pas mal Qui ont été privés d'emplois En moyenne Pendant 4 à 5 ans Juste avant de venir La fabrique Mais c'est aussi Beaucoup d'autres Citoyens Élus Dans des entreprises Associatives Ou simples citoyens Du territoire Dans Territoire zéro chômage En longue durée Comme dans ces autres Aventures humaines J'ai envie de citer 4 atouts Qu'on a 4 chances Pour réussir Ce défi impossible La première chance Le premier atout C'est que nous inscrivons Dans une histoire L'histoire Actuelle Contemporaine Où le chômage Apparaît intolérable Et parce que c'est Une culture Que nous partageons Largement Dans le pays Et dans d'autres pays Le chômage Est intolérable C'est un formidable terreau Pour pouvoir inscrire Territoire zéro chômage En longue durée Dans cette histoire Le deuxième atout C'est que nous avons Un cadre légal Pour expérimenter Grâce à la loi de 2016 Votée par les députés Les sénateurs Et qui nous permet D'avoir un certain espace Pour essayer Cadre légal Un troisième atout Une troisième chance C'est de pouvoir le faire A petite échelle Sur des petits territoires Sur des petits territoires Dits en France La communauté de communes De Colombel-et-Bel Et Sud-Toulois Etant l'un de ces dits territoires L'avantage d'avoir Des petits territoires C'est que ça permet De lier Le développement territorial Et l'éradication du chômage Et l'éradication du chômage De longue durée L'autre avantage Ça permet des marges De manœuvre Des essais-erreurs Nous ne sommes pas Un dispositif à appliquer Nous sommes une aventure À vivre Une démarche Un projet territorial Quatrième Et dernier atout Sur lequel je voulais insister Nous bénéficions D'un tissu humain Extraordinaire Tout ce qui est tenté N'est fait qu'à travers Les hommes et les femmes Bien sûr Ceux et celles Qui ont connu Cette privation d'emploi Mais aussi tous les autres Qui apportent leurs compétences Alors qu'est-ce que la fabrique ? La fabrique Pour dire très vite Créée fin 2016 Ça fait trois ans Aujourd'hui 70 emplois Une dizaine d'activités Bois, bûcheronnage Recyclerie Qui transforment Ce qui semblait perdu En objet magnifique Et relooké Maraîchage Prestation de services Envers les entreprises Gestion d'un parc matériel Notamment vers les communes Et puis par exemple Le CAPT Pour cultiver des plantes mélifères Et contribuer au rapprochement Apiculteur-agriculteur Que vous prônez Ce projet nous oblige Nous emmène A faire changer nos regards D'abord sur tous ceux Qui sont privés d'emploi Mais aussi les uns sur les autres Changer le regard Vis-à-vis du projet Vis-à-vis du chômage Vis-à-vis des utopies Qu'on peut gagner Et puis vis-à-vis Les uns sur les autres Comme les apiculteurs Vis-à-vis des agriculteurs Et les agriculteurs Vis-à-vis des apiculteurs Vous nous l'avez Magnifiquement illustré Apportez-nous Chacun Chacune Vos idées Vos compétences Des compétences Qui aident à développer Les compétences D'autres femmes Et d'autres hommes C'est ça la plus belle Des compétences Celle qui permet à d'autres De développer les leurs Dès aujourd'hui Acheter des plantes Mélifères Les bourraches Les cosmos Les équiums Même si moi j'y connais Pas grand chose Parce que Si on comprend bien C'est bon pour les abeilles C'est bon pour les apiculteurs C'est bon pour les agriculteurs C'est bon pour la fabrique Et c'est bon pour les liens Entre nous tous Merci Applaudissements C'est bon pour la santé On va demander éventuellement A nos hommes politiques Qui sont là Ce qu'ils en pensent Michel Tu me l'aurais pas donné Je l'aurais prise Mais si Il m'a déguisé Il m'a amené ici Avec grand plaisir Et intérêt Parce que je trouve L'opération Elle est excellente Il y a besoin Dans ces temps D'agribashing De montrer Un visage Le visage réel De l'agriculture Envers nos concitoyens Ou Qui ont quelquefois Des raisonnements Un peu trop rapides Et lapidaires Et franchement Bravo Aux initiateurs De cette démarche Aux comités agricoles Du pays Touloua Aux apiculteurs Qui ont eu l'idée De lancer ça C'est une piste D'avenir Michel J'aurais pris la parole Parce que Je pense que L'heure n'est pas A ce qu'on appelle Le greenwashing A faire semblant De mettre un petit coup de verre Sur les politiques Pour faire croire Que tout va bien Moi je suis d'une génération Où je me rappelle Que quand Gamin Je prenais l'autoroute Pour aller Dans la voiture des parents Pour aller à Nancy Au mois de juin Il fallait nettoyer Le pare-brise Et oui Eric Chrétien me rappelait Parce que je suis agriculteur Pour ceux qui le savent pas Que le roundup Il y a quelques décennies C'était 12 litres hectares Et 1500 francs A l'hectare Oui c'était en francs A l'époque Et on l'utilisait pas A tout va Et on l'utilisait Sur les tâches De chien dents De chardon Là où vraiment Ca n'allait pas D'accord Le glyphosate Il est à combien là Voilà 3,50 euros le litre A 2 litres Ca fait 7 euros Converti en euros Ca doit faire 45 francs Pour ceux qui veulent La référence La réalité Elle est là Et c'est grâce A la pression environnementale En ce moment Que nos agricultures Progressent J'ai bien dit Nos agricultures Parce que même si Je suis maintenant Agriculteur bio Je ne suis pas du tout En train d'imaginer Que demain Tout le monde Va manger bio A court terme Ca coûte trop cher Et c'est pas comme ça Et durablement Je milite avec Dominique Sur les pistes Qu'il a données Sur différents types D'agricultures Qui cohabitent Parce que les mêmes Qui nous engueulent En disant On veut des coquelicots Ils ne veulent pas Payer le prix juste De la nourriture Mais non Et donc moi Je n'accepte pas Leur raisonnement Par rapport à ça Et je regarde Le vice-président De l'APAD Il y a des progrès Et l'agriculture bio Par le travail du sol Peut causer des dégâts Aux abeilles Vous regarderez Sur vos smartphones Sur internet Vous tapez Agriculture biologique Études scientifiques Et abeilles Il y a une étude De juin 2019 Toute fraîche De l'INRA Et du CNRS Qui a fait la démonstration Que l'agriculture biologique Était plus favorable Aux abeilles Parce qu'il y a Certains raisonnements Qui sont presque biaisés Quand on dit Que des insecticides Sur le colza Ça va faire Une meilleure production De miel Après Tu as raison C'est exact Mais les abeilles Elles ne vivent pas Que sur un champ Elles se déplacent Elles bougent un peu Partout Non je dis ça De manière un peu Un peu Un peu vif Pas pour enlever De la bonne humeur Mais il y a quand même Des fondamentaux Je termine Je vous propose Par un vote Ou une acclamation De donner Le prix Du meilleur Communicant Agricole Et c'est positif C'est positif Parce qu'il a Une énergie Rare Et conviviale Et souriante A Michel Grosjean Donc je demande Qui est favorable A ce qu'on lui Décernes ce prix Qui est contre Et qui s'abstient Voilà Et Michel Et toute l'équipe Qu'il a autour de lui Merci Je dis en plaisantant C'est la course A l'échalote Non Moi je veux simplement Et rapidement Parce que Saluer Finalement Votre engagement Parce que je crois Que ce qui nous manque Aujourd'hui C'est de Ce que j'appelle Moi de faire ensemble Et toutes les initiatives Qui ont dans le sens Plutôt montant Vous savez à l'époque Il y a une quinzaine d'années Raffarin expliquait La France d'en haut La France d'en bas Je pense qu'à l'époque Le slogan A marqué Mais on n'a pas Enclenché La mécanique Et cet exemple Là Ici Dans ce territoire Il est la démonstration Qu'il y a des femmes Et des hommes Qui sont capables De se mobiliser Au départ Qui peuvent être De territoires différents De vécu Et d'expérience différente Évidemment Avec des expériences Professionnelles diverses De sensibilité Politique différente Olivier à juste titre Disait En parlant de Michel Il est toujours souriant Quand vous allez voir Quand vous rencontrez Quelqu'un comme Michel Et il y en a dans la salle Forcément Qui est toujours Plutôt accueillant Souriant Qui accepte le dialogue L'échange La contradiction Ça nous enrichit Et ça fait avancer Et sur les sujets Environnementaux Écologiques Je crois que c'est important Pour moi L'écologie c'est la vie La vie n'étant pas Une punition Mais il faut faire en sorte De militer Pour une écologie Positive Qui n'est pas uniquement Le regard Sur notre environnement Naturel Ou physique C'est d'y ajouter Peut-être Et aussi le plus important Qui est l'échange Entre les femmes Et les hommes C'est-à-dire la démarche Que vous avez engagée Et évidemment Que je continuerai De soutenir D'encourager On verra bien On verra bien De temps en temps Si on arrive A faciliter A trouver des partenaires Mais je crois vraiment Qu'il faut s'ouvrir Parce que c'est C'est par finalement La diffusion Des idées Des pratiques Et des connaissances Qu'on gagnera Ensemble Le combat Pour notre humanité Merci Merci Jean-François Bonjour à toutes et tous Donc il y a des hommes politiques Mais il y a des femmes aussi Je suis Audrey Normand Je suis la vice-présidente A l'agriculture Et à l'environnement Du conseil départemental On se connait bien Avec Michel Le conseil départemental S'engage sur la biodiversité La préservation De l'environnement Et au sein de ma délégation Que je porte Agriculture et environnement J'ai toujours aussi A cœur de réconcilier S'ils étaient fâchés Et encore que Ces deux mondes Justement que Agriculture Et puis préservation De l'environnement Et de montrer justement Que l'un et l'autre Sont parfaitement compatibles Et puis surtout Sont naturellement Indissociables Donc le conseil départemental S'est rapidement engagé Justement à soutenir Ce beau projet Aux côtés aussi De la communauté de communes Du Touloua Parce que sans financement public Ça ne serait pas pu se faire Et notre boulot C'était vraiment D'impulser De permettre D'acheter le matériel Et d'impulser cette démarche Après grâce à cette impulsion On voit que les choses Se sont menées Tambour battant Et que sans les hommes Et les femmes Que vous avez été justement A prendre part Pour ce projet A passer du temps Ce n'aurait pas pu être fait Je tiens vraiment A vous féliciter A vous remercier Pour tout ce que vous avez fait En tout cas On va dans le bon sens Et je crois que Quand toutes et tous On agit Pour prendre en main Notre destin Pour sauver Notre planète Ou en tout cas De faire en sorte Qu'elle soit vivable Encore pour nous Les hommes Je crois que Tout ça C'est des initiatives Qui vont dans le bon sens Merci à vous Merci Eliane Merci au conseil départemental Dominique Bien les amis Quelques mots peut-être Alors je vais commencer par vous Madame la sous-préphète Parce qu'on vous a accueilli Hier à Toul Et je vous dis Vous voyez Il y a un paysage Mais il y a aussi Surtout des visages humains Qui sont singuliers Sur ce territoire Et vous avez de la chance Et bien l'illustration Des prises de parole Que vous venez d'avoir D'Audrey De Jean-François D'Olivier Témoignent De cette démocratie apaisée De cette capacité De cette capacité au dialogue Et l'initiative De la société civile Dont nous sommes témoins Aujourd'hui Et un des signes De la vitalité De ce territoire Moi ce qui me plaît C'est que la transition Elle ne sera pas seulement Écologique Elle sera sociale Et je leur dis très fortement Elle sera démocratique Et je vis d'abord Ce matin Comme un lieu de démocratie Où des gens Qui pensent pas forcément pareil Ils sont capables De confronter Leurs solutions techniques Leurs visées philosophiques Et entrebondies De faire de la politique Mais de façon apaisée Respectueuse Et inclusive C'est pour ça Que je voulais vous dire Un immense bravo Pour cette matinée Extrêmement rafraîchissante Que vous nous offrez Aujourd'hui Entre apiculteurs et agriculteurs Il y a une alliance Moi je salue Ce qui se fait sur le Saint-Ois Autour de la réflexion Sur le sol Ce qui s'invente à Colombais Ce qui s'invente partout En fait c'est une sorte C'est une sorte d'alliance Des territoires Pour rebâtir Un nouveau contrat social Et écologique D'ailleurs on inaugurait Habitat humanisme C'est de l'isolation thermique Pour le pouvoir de vivre Des plus pauvres En même temps Que c'est une contribution A la solution Pour la maison commune Des week-ends comme ça On est prêt à en vivre Plein Plein Je vous remercie d'abord Pour votre invitation Je suis ravie d'être là Au-delà des polémiques Et puis des aspects Qui sont très techniques Je voulais simplement Saluer l'initiative locale Ici Avec le comité agricole Qui je le mesure déjà Fait un travail remarquable Et c'est simplement Cette initiative Que je voudrais saluer Ce matin Et les remercier Encore de leur invitation Bravo pour ce projet Merci On poursuit simplement Notre petite matinée Ça va être très vite On va aller A 120 mètres 130 mètres Il y a un petit pont Il y a l'apéritif Qui vous attend là-bas Au pied d'un rucher Puis on vous montrera En même temps Mais c'est Gérard A amener Ces différents légumes Qu'il a récoltés Dans son jardin Suite une bonne pollinisation Qu'il a faite Alors voilà Donc je vous invite On se translate là-bas Et donc Gilles Malfroy Lui nous a préparé L'apéritif là-bas Oui Donc vous prenez des fleurs Et puis surtout Il y a des petits pots de miel Qui vous attendent tous Vous vous servez Voilà On y va Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada